Yorana, Yannick Sako pour une nouvelle vidéo j'iguise et je vous polis tes couteaux avec mes pierres japonaises. Comment est-ce que tu vas ? Moi ça va super, je me réjouis déjà de voir mes amis et oui, demain je vous donne rendez-vous au ruchet de Parea le samedi 5 février de 9h à midi. Cette semaine j'ai eu le plaisir de voir un étui de chasse marquisien en pot de bœuf, c'est quelque chose de pas commun, on peut ranger une machette, un couteau fixe d'environ 20 cm et une lime. Le propriétaire voyant que je regardais son étui avec un enthousiasme certain pour ce genre de choses, il me dit que c'est un cadeau qu'il a reçu le jour de son mariage. C'était l'oncle de sa femme qui l'avait fait. Est-ce que toi aussi tu as un objet magique qui produit un ancrage positif sur ton esprit ? Moi j'ai ce petit Spyderco Centofente 3, du nom de son designer Franck Centofente. Il fait 19,20 cm ouvert, 11,5 cm fermé, la lame en acier VG10, une lame japonaise de 2 mm d'épaisseur, le clip peut être installé tip-up ou tip-down. Donc on peut le dévisser pour changer en fait sa position dans la poche. Je n'avais pas destiné ce couteau à devenir mon ancrage positif. Je l'avais tout simplement sur moi pendant mon mariage et bien un bon mois après. Il m'a donc tout simplement accompagné pendant les meilleurs moments de ma vie. Ce n'est pas le Spyderco en soi qui a un pouvoir mais instantanément quand je le prends ou simplement quand j'y pense, je ressens en fait la présence de ma famille et mes amis auprès de moi comme ils l'ont été pour moi en fait le jour de mon mariage. Ce jour où on a fait la fête pour moi, c'était vraiment super. En tout cas, merci pour ce moment que j'apprécie vraiment avec vous. Si tu aimes ce genre de vidéo avec ton doigt, fracasse le bouton like. Abonne-toi à ma page YS Aiguisage et à la prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Abonne-toi !